Ok. Bon, va, tu peux la clé, il y en a bien. Tu peux y aller. Toi, Mathias, tu filmes. Moi, je m'occupe du son. Et j'essaie de terminer ce film. Stop ! Vas-y, continue. Continue, continue. Je t'ai proposé de m'accompagner dans ce projet en 2011. Parce que tu avais plus d'expérience que moi. Ah bon ? Là, c'est les premiers plans que tu as tournés avec Marianne. J'ai du mal à croire que ces images ont plus de 3 ans. Marianne, viens par là. 3 ans, ça semble loin. Je les regarde, j'ai l'impression que c'est maintenant. Je ne sais pas trop comment commencer. J'ai l'impression de me retrouver devant une immense page blanche. J'ai rencontré Jean-Luc Sesco il y a 25 ans. Ok, on la refait. Nous nous sommes perdus de vue et il m'a retrouvé 15 ans plus tard en lisant un article consacré à l'un des livres que j'ai écrits. Je lui ai parlé des ateliers que j'anime et cette année, avec Mathias André, il a entrepris de filmer ce travail d'accompagnement dans l'écriture. Anne-Gaël, c'est son premier jour à l'atelier. Chantal est déjà là, c'est sa 2e année. Donc, Anne-Gaël, je représente Mathias André et Jean-Luc Sesco, qui sont nos 2 réalisateurs. Pour Marina, c'est aussi la reprise. Comme pour Cécile, qui les retrouve après les vacances. L'atelier d'écriture, c'était pour moi le cadre idéal pour montrer le travail de création littéraire. La réunion des participants rend visible et collectif. Ce qui, d'ordinaire, est solitaire, est caché. L'apprentissage de l'écriture des textes et la naissance des auteurs. Peut-être un petit tour de table pour savoir ce que vous avez fait ou pas fait pendant l'été. J'ai travaillé sur la suite de Milessa, mon personnage russe. Et je suis arrivée à déterrer une espèce de dinosaure assez gigantesque qui me fait peur. On tout, ça va faire à peu près du 150 pages. Que tu as déjà écrite ? Oui. C'est énorme ! Pendant l'été ? Oui. J'ai pris une fois le papier pour écrire. Et j'écris pourquoi je n'arrivais pas à écrire. Et en deux mots, je n'arrive pas à écrire parce que je ne suis encore pas assez honnête avec moi-même sur ce sujet-là. Sur quel sujet ? Le sujet de l'écriture, peut-être de l'envie ou de la non-envie ou d'un désir d'aboutir à quelque chose. Ou finalement, je m'emboque, je me fais juste du bien. Ou j'aimerais écrire cela-dessus ou pas là-dessus. Ou je voudrais écrire là-dessus, mais je ne peux pas écrire là-dessus. Parce qu'avant d'écrire là-dessus, il faudrait quand même que je règle le vrai sujet. Parce qu'écrire là-dessus, si le sujet n'est pas clair et si le sujet n'est pas complètement mis à plat, vrai, épuré, sans mensonge, entre le sujet et moi-même, je ne peux pas écrire. Je n'ai pas de projet d'écriture en cours non plus. J'ai lu ton livre, en fait, l'histoire de la page blanche, que j'ai trouvé très bien. Et sous cette impulsion, j'ai un peu essayé tous les soirs, à un moment donné, d'écrire, de me donner un temps limité, 20 minutes pour écrire. Et du coup, j'étais un petit peu étonnée de ce qui sortait effectivement. Le problème, c'est que je n'ai pas suivi la deuxième étape qui aurait consisté peut-être à retravailler des textes, en continuer d'autres, etc. Je me suis essoufflée. Ça part dans tous les sens. Je n'ai pas encore de projet, de thème, ni même de type d'écriture, je dirais, indéfinie, parce que quelquefois, c'est... C'était mon idée de laisser la caméra au même endroit. Toi, tu voulais changer de place pendant le tournage pour avoir plusieurs points de vue. Je comprends mieux maintenant que je dois tailler dans les plans pour raconter cette histoire. Je voulais suivre l'atelier d'écriture sans avoir le courage d'écrire moi-même et de lire mon texte en public. Tu es mort le 16 janvier 2014, à 42 ans, des suites d'un cancer de la thyroïde. Rendre hommage, témoigner, continuer, je veux faire ce film. Pour boucler un peu sur cette question du processus d'écriture, je voulais quand même vous lire un extrait un peu plus large du texte de Charles Juliette, et qui retrace en fait le moment où il prend conscience de sa vocation et où il devient un écrivain. Tes mouvements, même maladroits, me racontent ton parcours, ton apprentissage. C'est seulement avec tes images que je dois maintenant écrire ce film. Quand tu n'es plus à ta table, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne cesses de moudre des phrases dans ta tête. Mais lorsque tu veux écrire, des heures s'écoulent sans que tu puisses tracer un mot. Il n'empêche qu'en fin de journée, tu penses n'être pas resté inoccupé ou la tête vacante, ne serait-ce que quelques minutes. Tu veux ouvrir une petite brèche dans ce mur au pied duquel tu te trouves et qui t'écrase. Que dire après eux ? Qu'ajouter à ce qu'ils ont si bien su exprimer ? Chacune de leurs pages t'a renvoyé à ta médiocrité. T'abstenir d'écrire serait une manière de leur rendre hommage. En ce moment, j'attends. J'attends de rencontrer un homme livre. L'homme livre n'est pas un écrivain, c'est même le contraire d'un écrivain. L'homme livre peut être une femme ou même un enfant. Il ne se distingue en rien d'une personne ordinaire jusqu'au moment où, à l'intérieur de lui, miraculeusement, la matière d'un texte m'apparaît. C'est la première ? Oui, oui. Bonne semaine. C'est l'été. C'est l'été et toi ? Ça va. Je suis privée. Allez. Je sais que tu es Célion. En fait, tu nous as apporté un petit texte. Oui. Qu'est-ce que tu veux au bout de ce texte ? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on a envie de tourner la page ? Est-ce qu'il y en a qui a apporté les textes de la dernière fois ? Oui, moi, d'autres. Le petit texte. On s'est dit qu'on avait bien commencé l'année quand même. Bien, bien, bien. Écrire. Au début, je pensais que crier constituait la seule issue, le seul chemin. Hurler, sortir mes tripes, étaler mes boyaux et ainsi avec violence, compulsivement, tout exposer. Ceux qui en moi souffrent, tremblent, se nouent encore et encore pour se transformer en une foultitude de boules de douleur, d'athénome. Alors, moi, je pose quand même encore la question de, à la fin du premier paragraphe, la foultitude de boules de douleur. Voilà. Alors, si tu veux, déjà, moi, je crois que dans le texte, il faut que tu questionnes les métaphores. Parce que si tu veux, boules de douleur, c'est déjà une métaphore. Oui. Alors, foules de boules de douleur. Ah oui, foultitude. Il y a de nombreuses, je peux juste dire. Oui, tu vois. Il faut être plus simple, de nombreuses. Surtout que tu as déjà un corps et un corps qui est déjà très... Oui, de nombreuses. Encore pour se transformer en boules de douleur. Oui, se transformer en boules de douleur. Mais même... Mais même un douleur d'athénome. Mais même la métaphore. Pourquoi est-ce que boules de douleur ? Mais je pense que c'est un truc... Tu sais bien pourquoi. Parce que c'est un truc que c'est... Voilà, c'est partie de ma vie, quoi. Et pourquoi boules ? C'est boules... Oui, boules, oui. C'est la boule du cancer, quoi. Oui, du cancer. Et j'arrive pas à l'enlever, quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est mytho. Mais à la limite, ça ne parle qu'à moi. Oui. Mais c'est aussi parce que tu fais allusion à quelque chose... Oui, qui me... Voilà, qui est là et qui... Ah, c'est ça. Donc, du coup... Il y a ce côté... Donc, il faut que j'arrive à l'enlever... À l'enlever ou à le mettre ? Oui. Voilà, tel que c'est, dit sans dire, le lecteur, il ne te suit pas. Donc, c'est le grand méchant Igor. Oui. Igor Yachenko rentrait chez lui par les chemins qui longeaient la voie ferrée. La gare de Jaroslav était toute proche et le vent apportait les coups de sifflet géniaire qui échangeaient les locomotives manœuvrantes au loin. Alors, réaction des lecteurs. Je trouve que, du point de vue, un chaînement des épisodes et dramatique, c'est très bien. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est parce que le lecteur, il est de plus en plus surpris. Enfin, surpris. Redis ce qu'on se passe à l'agent. Donc, faire respecter l'ordre nouveau, quoi qu'il en coûte, il guettait avec une jouissance froide, sans relâcher sa vigilance, à toute heure du jour et de la nuit, les ennemis de la Révolution. Igor Yachenko ne faisait qu'un avec le partite et c'est son bras armé, une cellule luthieuse. Voilà, bon, stop. Nous, on veut le voir, ça. On ne croit pas sur parole. Oui, d'accord. Il ne rentre pas en nous, ton personnage, le méchant. D'accord. On va finir suite au prochain épisode. Oui. Il s'apprête à répéter certains morceaux de son répertoire sur le piano droit du château. L'endroit est confortable et désert. À ma demande, il joue Satie, les trois gnossiennes, dont il a apporté les partitions dans ses affaires. Les notes rares, mélancoliques, la mélodie incurvée de ces pièces qui se tordent et se retournent continuellement sur elles-mêmes, en boucles, en boucles subtiles et imprévisibles entre-là, résonnent avec une douceur poignante dans ce lieu retiré. Elles disent le temps qui passe et nous dérobe à nous-mêmes les blessures persistantes, l'urgence de vivre et d'aimer. Le carnet en main, je déroule frénétiquement l'alphabet. À chaque nouveau prénom, je ferme les yeux, rassemble les souvenirs, appelle mes ascensions. Ainsi, je tente de reconstruire une histoire. Est-ce que ce que tu as écrit est de l'ordre du réel ou pas ? Ce n'est pas l'objet de l'atelier. Nous, ce qu'on va interroger, c'est est-ce que le texte fonctionne en tant que texte ? Est-ce que le lecteur y croit ? Est-ce qu'il a envie d'adhérer ou pas ? Oui, à la limite, si ce n'est pas crédible, même si c'est vrai, pour nous, ça ne fonctionne pas. C'est coquet ici, petit coquet. Ça fait trois ans que c'est votre repère de travail ? Quelle chance ! J'aimerais avoir un espace comme ça pour moi. Non, non, ne vous excusez pas, j'enjeuble cette pile de papier, pas de problème. Le désordre ne me dérange pas, c'est plutôt sympathique. Tout ce fourbi, très créatif. On sent le grand cerveau en ébullition. Et toutes ces formules-là, je n'y comprends rien, mais tous ces signes, ils ont leur beauté propre. Là, on dirait des vagues, là, des accordéons, là, des échelles. Vous êtes plus grand nu qu'habillé. Et moi, je dois garder mon soutien-gorge. La couleur vous plaît ? Ces petits papillons aussi ? Ah, vous voyez que vous aimez les détails futiles. Il y a de l'espoir. Que je me retourne et mette les jambes sur votre cou, pas de problème. Je suis douce. Oui, premier étonné. Vous avez un bon sens des figures, qui n'est pas que mathématiques. Je m'amuse avec vous. Nos corps font une belle géométrie dans l'espace, je trouve. C'est certain. La dernière fois, parmi la liste du carnet d'adresses de Cécile, il y avait un mathématicien. Quelle était la formule que tu avais utilisée pour le décrire ? Oui, ils n'avaient pas que nous cru, là. Ah, si, si, si. Ils avaient conclu. Ils faisaient l'amour comme une expérience mathématique. Voilà. Alexandre M, aime comme mystère, mystère de l'autre, de l'homme attiré et séduit, a comme amant, sans amour, retrouvé le vendredi après-midi, de 5 à 7, comme il se doit, dans une platitude de boulevard. Ce jour-là, tu avais demandé à Marianne si écrire dans un atelier, ce n'était pas une idée bourgeoise pour y apprendre la belle écriture. Elle te répond sur son cahier en citant une phrase d'Hemingway. Ce qui compte, c'est d'écrire une seule phrase vraie. Alors donc, on accueille Nicole qui rejoint le groupe. Bonjour. Après avoir fait une première année dans un autre groupe, il y a deux ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais déjà un bouquin dans la tête et une inhibition totale à écrire. Et sévère. Qui, en fait, a commencé dès le CP, en gros. L'idée du bouquin ou l'inhibition écrite ? L'inhibition. L'idée du bouquin, elle est plus récente quand même. Donc, j'ai suivi avec grand bonheur cette première année qui m'a bien décoincée. Euphorie, plaisir d'écrire. Je décommandais des trucs pour pouvoir continuer à écrire. Donc, du coup, j'ai arrêté l'atelier d'écriture. Sauf que le flambant en question s'est éteint comme un feu de paille. Tu veux écrire. Jusqu'ici, tu n'y es pas encore véritablement arrivée. Tu veux écrire, mais tu ne le fais pas. Ou trop peu. Ou trop rarement pour que ce soit satisfaisant. Tu ne te confrontes pas à la difficulté majeure. T'asseoir chaque jour face à la tâche à accomplir. À la page à noircir. À l'œuvre à créer. Thomas et moi allons nous séparer. Il n'a pas trouvé la force de vous le dire. C'est pour ça que je le fais. Il a choisi de partir vivre dans un ashram en Inde et je respecte son choix. Thomas a besoin de vivre une expérience mystique. Et il sait qu'il pourra compter sur mon soutien. Les mots de Vivaldin semblaient posés, mesurés, comme détachés du contexte. Et comment tu expliques le fait que tes textes écrits en atelier ne te traissent pas ? Je ne sais pas, je ferai un peu pour les écrire. Je ne sais plus ou c'est plus parce que je pense que les retravailler, ça va me demander un gros effort. J'ai l'impression que je me mets peut-être là-bas trop. Et tu vois, du coup, ça... Tu as un carnet dans ton sac à main pour écrire dans le bus ? Ouais, mais je note pas trop de trucs, en fait. Enfin, je note plus des trucs chez moi, tu vois. Mais c'est un peu plus personnel, tu vois. Je peux pas ramener ça. Mais là, tu rigoles. T'as vu, ce que les gens écrivent ici, c'est hyper personnel. En quoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu te censures ? Ouais, 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 ouais. Alors, si tu renacles à écrire des trucs perso, tu sais, c'est comme si tu disais, je veux pas écrire... Non, je renacle pas à les écrire, je renacle à lire aux autres, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Non, c'est un truc qu'il faut que je dépasse, en fait. Absolument. Ouais. Chaque semaine, Marina s'installe à côté de Marianne. Depuis son arrivée, Anne-Gaëlle est restée à la même place. Cécile et Chantal sont plus mobiles. Nicole s'est assise bien en face. Pour nous aussi, les images reflètent nos habitudes. Nous avons contemplé la même réalité. Parfois, je m'arrête sur un plan, intrigué. Était-ce moi ce jour-là, ou bien toi qui étais là ? Les images répétitives de l'atelier m'apaisent. C'est avec le mathématicien. Tu continues. Il revient. Il revient. Il arrive. Son pas est là. Il est grand. Il ouvre la porte avec le carton de pizza. Nous mentons. Je brandis mes huîtres. Tu vois, j'ai même eu du pain. La pizza sent bon. Il s'excuse pour le désordre. Tu sais, je travaille. Mais elles ne sont pas ouvertes, tes huîtres. Reprends-les avec le pain. Tu les mangeras plus tard, chez toi. J'avale à la pizza avec lui. J'avale son sexe. J'avale les escaliers. Je suis... Je suis sur le boulevard Aspaille. Je jette les huîtres et le pain dans la poubelle de la rotonde. Bon, et alors, formidable. J'avale la pizza. J'avale son sexe. J'avale les escaliers. C'est excellent. Ça va très vite. T'es possible. Ça marche super bien. C'est tac, tac, tac. Ah oui, ça, j'ai bien aimé, là, le rythme. On voit que ça s'appelait, là. C'est-à-dire qu'il fallait oser, mais ça marche. En une phrase, effectivement. C'est bien. Oui, c'est... J'aime bien cette thématique, elle est intéressante. Le mathématicien. Ah oui, oui. Parce que c'est sûr que les images mathématiques sont très riches. Ah oui, elles sont belles. Et pour toi qui es musicienne, évidemment, c'est un autre champ, en fait. Pas maintenant. Non, on commence. Non, c'était pour la prendre en situation, quoi. Quand vous êtes, vous êtes mis d'accord, vous me dites. Ben, je sais pas, Jean-Luc. Ben, alors, tu veux, toi ? De quoi ? Tu as une entrée de champ ? Oui. Il fait gris. On est début novembre, je crois. À la fin de l'interview, tu me dis que je ne laisse pas assez de silence après les réponses de Marianne. Et voilà. Ça me revient en regardant les images. Moi, je me souvenais juste qu'il faisait gris. L'écriture, c'est un geste. Et c'est un geste, pendant qu'on le fait, tout à coup, il trouve son objet. C'est un geste qui... C'est comme si la flèche, à un moment donné, elle trouvait sa direction. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle parte avant. Et parce qu'en fait, c'est en écrivant qu'on trouve quelque chose à écrire. Voilà. Donc, j'essaie pas de me fixer un objectif d'écriture avant de commencer. Je laisse aller. J'écris. Alors, je veux dire, il peut y avoir des pages et des pages de trucs sans intérêt. Faut bien le dire. J'ai noté. Moi, je note des considérations météorologiques tous les matins. Je note tout ce qui me vient à l'esprit. Et puis, à un moment donné, ça m'amène à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du ressassement, mais qui est... Comment dire ? Qui contient une espèce de noyau de sens et qui va faire l'objet d'un texte que je pourrais utiliser. Et tout le reste, en revanche, c'est poubelle. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, ça aura un intérêt dans 20 ans, quand je relirai mes carnets, en me disant, tiens, il faisait gris le vendredi 11 novembre 2011. L'atelier d'écriture, c'est un moyen de gagner du temps. Parce que c'est une façon de se confronter à des lecteurs et donc de prendre conscience de comment on touche le lecteur, comment on atteint son but. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait coïncider ce qu'on veut écrire et ce que le lecteur reçoit. Mais la hantise ne s'arrêta pas à la naissance. De retour à la maison, des visions sanglantes la saisissaient subitement. Au passage d'une porte à la poignée d'acier proéminente, sa gorge se nouait, son cœur tambouriné. Elle était saisie d'effroi en imaginant le petit crâne de l'enfant fracassé, transversé par cette arme possible. Elle s'éloignait alors le plus possible de cette poignée, sans pour autant recouvrir sa sérénité. Les couteaux de la cuisine effrayaient tout autant. La vision de son bébé ensanglanté par un de ses gestes maladroits à la hantée. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je trouve que ça devrait l'être plus parce que je n'arrive pas à écrire. Ah là là, tu sais bien. Ah, le truc super effrayant, c'est les poignées de porte. Oui, mais il faut qu'il y en ait plein. Il faut qu'il y en ait plein, mais comme ça. Alors là, c'est fort. Il y en a plein, mais comme ça. Parce que c'est d'autant plus fort qu'on se croignait soulagé. C'est-à-dire, rentre à la maison, bien avec la vie, un peu, un sourire. Et donc, ça y est, c'est reparti. Il y a les poignées de porte et les couteaux de la cuisine. Alors là, ça c'est vraiment... Un texte comme ça, moi, je lâche. C'est trop dur, quoi. Un texte comme ça, je lis un truc comme ça, je ferme le livre. Mais c'est personnel. C'est pas du tout le commentaire. Non, non, non. Moi, je ferme. Mais au contraire, je dis faire, moi, je trouve ça super bien. Parce que moi, je trouve que c'est pas assez fort encore. Il faudrait que j'en rajoute. Ah, si. Ah, si. C'est-à-dire que c'est suffisamment, ça révulse suffisamment pour que moi, en tant que lectrice, je ferme. Tu n'adhères pas à ce genre de lecture et tu ne peux pas être emmerdée par ça. Oui, mais bon, maintenant, peut-être que... Non, mais peut-être que tu as envie aussi d'écrire un truc violent pour le lecteur. Non, mais moi, c'est mon domaine, donc voilà. C'est mon domaine, la violence, donc... Très bien. En tout cas, ça fonctionne. Très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai du mal à ressentir. Ça fonctionne. Et si tu as encore des trucs à écrire, eh bien, tu les ajouteras en retravaillant le texte. C'est mon domaine, oui. Merci. Les nouvelles de Chantal, Maria ? J'ai lui envoyé la proposition, je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, elle m'avait dit qu'elle essaierait de venir ce soir, mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire. Tu crois que c'est un lien avec ce que je lui ai dit ? Pas du tout, Marina, qu'est-ce que tu lui as dit ? Je sais qu'elle avait écrit un texte un peu lourd, mais... Pas du tout, pas du tout. C'est pas... Pas du tout, Chantal se faisait réopérer. Ah, c'est pour ça. D'accord. La naissance était prévue dans dix jours, mais votre fils vous a appelé. L'accouchement commence. La maman est en salle de travail. Il était vingt heures... Non, il est vingt heures passées. C'est où il était ? Il est vingt heures passées quand votre fils vous appelle. Mais j'ai changé de ton, là. Bon, je continue. Elle est née, il y a deux heures, et tout va bien. Vous ne faites plus semblant. Vous êtes seule, vous êtes seule face à votre désarroi. Vous n'avez pas envie de tricher, de jouer la comédie. Comment il a dit déjà ? Un ashram ? Vous ne connaissiez même pas ce mot-là. Marina, on t'écoute. Vladimir Yachenko était serrurier. On était serrurier de père en fils depuis quatre générations chez les Yachenko. Il avait hérité du petit commerce de son père, une petite échoppe à l'enseigne en fer forgé, représentant une grosse clé qu'on voyait de très loin. Un type comme ça aussi... Maniac. Moi, je dirais bien tabasser ses gosses quand même. Autoritaire. De toute façon, on le voit assez avec une pensée assez monomaniaque, un truc clos, quoi. Et tout ce qui n'est pas là-dedans... Ça n'existe pas. Oui, c'est ça, oui. C'est le beau révolutionnaire. Lui, là ? Le père du beau révolutionnaire. Non. Ça, c'est le beau révolutionnaire. Lui, là ? Oui. Ah non. Ah non. Non. Non, c'est pas possible. Vous l'avez perçu comme étant plus vieux. Ça ne collera pas pour être le beau révolutionnaire, quoi. Mais attends, le beau révolutionnaire... C'est le père du gamin qui attend aussi. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, comme on est sur trois générations et que j'écris un coup sur une époque, un coup sur une autre. Donc, du coup, c'est normal de comprendre. Là, on est vraiment sous les deux heures, quoi. Tu arrivais à travailler en dehors de l'atelier ? Oui. Oui, oui. Oui, je travaille en dehors de l'atelier. J'ai acheté une espèce de grand truc vélédard, un énorme panneau. Et du coup, la structure apparaît clairement. Donc, je passe tout le temps devant et puis je m'arrête et je me dis, tiens, là, ça, tant que je mets une flèche... Alors, parfois, quand je suis équipée par des adolescents égoïstes, c'est vrai que je l'oublie. Mais tous les jours, il y a un petit rappel de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une petite ligne. Maintenant, il n'y aura pas d'atelier. Je pense que je continuerai quand même. Je te demande de lire les pages que tu as noircies dans ton cahier. Je les commente. Je te suggère différentes façons de les prolonger, d'en écrire d'autres. Si je le pouvais, j'animerais pour toi un atelier d'écriture qui te serait exclusivement dédié. Chacun à notre tour, on est resté au fond de la salle pendant trois heures chaque semaine. Quand je ne savais plus quoi faire, je me suis filmé dans la fenêtre pour laisser une trace de moi dans cette pièce. Je n'ai pas encore retrouvé une image de toi. C'est dans le souffle général que tu trouves ça... Oui, c'est-à-dire que... Pas assez dynamique ? Non, c'est... C'est l'objectif. C'est-à-dire raconter pour raconter ce que la fiction se suffit à elle-même. En fait, ce que je voudrais, c'est montrer quelque chose d'autre que juste une histoire. Parce que bon, là, c'est vrai, il y a un persécuteur, il y a une jeune fille, il y a toute cette ascension dans le... Enfin, être remontée dans le passé, etc. Tout ça, ça participe d'un truc très classique, en fait. C'est juste... C'est quelque chose qui marche, mais en même temps, c'est plan-plan. Il manque un peu de passion là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose qui va la faire vibrer plus que ça, quoi. C'est un peu du Sissi Impératrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu trop. Je vois ce que tu veux dire. Un peu. Tout y est, mais c'est... Ça manque de... Trop léché ? C'est pas un peu cucul ? Enfin, voilà. C'est peut-être pas le mot, mais... C'est un roman historique. D'accord. C'est un roman historique avec les conventions attachées à ce genre. Et que tu penses que ça peut faire vibrer ? Tu vas d'abord arriver au terme de ton texte et ensuite, tu regarderas sur un parcours global. D'accord. Et c'est là que tu vas pouvoir éventuellement resserrer ce qui a besoin d'être resserré, mettre de l'intensité là où tu trouves que ça en manque. D'accord. Voilà, mais c'est ensuite, c'est sur le mouvement d'ensemble que tu vas moduler, en fait. D'accord. En fait, c'est des ondulations. Pour l'instant, tu ne peux pas juger de l'ensemble. D'accord. Pour l'instant, tu fais une brique après l'autre. En essayant de faire le mieux possible chaque brique. Et là, tu as évalué à peu près combien de ton texte tu as écrit et combien il reste à écrire. Il reste la moitié, à peu près. Tu vois, ce que tu dis ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire, représente-toi littéralement que tu traverses un fleuve. Et là, d'une certaine manière, tu es à la fois tellement loin que tu ne vois plus l'endroit d'où tu es parti. Oui, c'est ça. Et tu ne vois pas encore l'endroit où tu vas arriver. Et donc, c'est un moment de découragement maximal. D'accord. C'est vrai, ça. Donc, maintenant, tu nages, tu nages, tu nages en direction de l'autre côté. Tu ne réfléchis même pas. Tu nages. OK. Dans cette rue, il y a une plaque sur l'immeuble du numéro 10. Ici est né Duchmol et Rold, musicien de telle à telle date. Pour ma barre, j'en vois une autre, fictive, celle-ci, sur le numéro 23, ma maison natale. Ici est né Jacqueline. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avec ses grands-parents. Dans cette image, il y a ton reflet, un signe de ta présence, une empreinte de ton corps à ce moment. Ta barbe, tes lunettes, c'est toi. Dans un film de fiction, tu me ferais un clin d'œil et tu dirais « Vas-y, quinquen ». Mais pourquoi cet instant est-il aussi bref ? Un petit reflet remplace la réalité de mon souvenir. Mais pourquoi cet espace est-il si minuscule ? Un petit café-restaurant remplace l'immense salle de mon souvenir. Mais donc toi, tu as voulu ce texte quand même comme un éloge du territoire des grands-parents. Ouais. Oui. Une reminiscence de la petite, toute petite, fille de 4 ans avec des impressions gigantistes. Voilà, alors c'était par rapport à l'histoire de Lieux. C'est comme on peut le voir. Ah oui. De façon très différente selon l'âge auquel on a fixé le souvenir. On sent aussi que c'est un souvenir de bonheur. Enfin, et puis de l'histoire. Puis tu m'as dit que tu ne pouvais pas filmer pendant quelques temps, que tu ne te sentais pas assez en forme. Je suis venu alors plus difficilement. C'était même parfois une contrainte d'être présent chaque semaine. Je devais apprendre à me débrouiller seul pour continuer le projet. Le texte vient se substituer à une image qui aurait pu exister, une image fantasmée et qui n'existe pas. Et bien sûr, évidemment, les textes, ils sont là pour remplacer ce qu'il n'a pas été ou pour remplacer ce qu'on a perdu. Le texte, c'est le signe de l'absence. Bonjour Ariane. Salut Marina. Bonne année. Bonjour Ariane. Chantal. Oui Chantal. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écrit que ça va être très bien. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je me suis dit je vais venir ce soir et je verrai bien si je continue. Je ne sais pas. Si tu continues ou pas ? Pourquoi ? Parce que je crois que je ne peux plus. On va voir. On verra. On verra après. Tu quittes ton enfance. Tu quittes la petite villa de la paillade en banlieue de Montpellier. Tu laisses les chemins de Gary qui te menaient jusqu'à l'école primaire et tes camarades de CE2. Tu abandonnes tes grands-parents maternels de Nîmes et surtout ton papi et tes amis de Montpellier. Tu effaces les jeux et les rires avec les cousins et les cousines. Tu gommes les journées entières passées sur la plage de Carnon entre sable et rocher. Tu sais qu'à Paris il n'y aura plus de réunion de famille, plus de rigolades grasses à propos de tes origines. Plus jamais l'anecdote du zoo de Montpellier où à trois ans tu avais ramassé par terre un vieux chewing-gum craché pour t'en délecter. Plus non plus celle où tu étais partie un matin à l'école sans culotte, juste équipée de sandales et d'une petite robe de coton. Plus de fanfaronnades de ton père ou de ta mère devant une assemblée hilare et oui que voulez-vous. On l'a ramassé les bais dans un caniveau. Des gitans l'y avaient abandonné. Si je remonte aux sources de mon travail, je n'ai pas de date. Si j'ai une date, j'ai 87. Novembre 87, donc j'ai quoi ? J'ai 22 ans. Non, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans à ce moment-là. Et en fait, ça c'est des cahiers, c'est une collection de phrases d'écrivains que j'aime. Je m'étais dit que quand j'aurais rempli ce cahier, je deviendrais moi aussi un écrivain. Mais en fait, ça a pris beaucoup plus longtemps que ça. C'est incroyable, regarde. Regarde, je trouve des trucs incroyables. Ça vaut la peine même d'être un petit écrivain. C'est Tchékov qui a dit ça. C'est super dur et la première chose que je voulais faire c'est écrire. Et je ne voulais pas en parler à personne avant. Et après, j'en ai parlé. Mais je ne voulais pas en parler. Oui, bien sûr. D'abord, je voulais écrire. 3 tonnes. Bon, écoute, très bien en tout cas si tu continues. C'est vrai que je sentais que finalement, il y avait un besoin. Ça me servait. Ça me servait, on va dire. Bien sûr. Après, c'est vrai. Et du coup, ça donne de l'énergie poussée quand tu disais la dernière fois que j'étais au milieu. Alors, je suis toujours au milieu mais je vois d'autres bouts. D'accord. Donc, c'est intéressant dans cette autre semaine. C'est intéressant que tu partages ça avec nous. Puis, c'est intéressant aussi l'idée que d'une certaine manière, par-delà le côté très foisonnant de ton texte, maintenant, tu vois l'unité. Voilà. C'est assez jocif en fait. Parce que j'ai fait une liste des épisodes des amours mathématiques. Ah oui. C'est beau, les amours mathématiques comme titre. Oui. Tu vois, j'ai réfléchi au titre. Oui. Oui. Regarde les mouettes, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça. Regarde ça, qu'est-ce que c'est beau. Et le voilà, regarde, Jean-Luc. J'ai cru que c'était toi qui arrivais. Mais tu n'as pas pu être avec nous pour voir le soleil apparaître derrière les immeubles. Dans les ateliers que j'anime, je m'efface, je m'évide. Je ne suis plus personne, je ne désire rien. Je suis le mur auquel chacun peut s'adosser dans les moments de fatigue, contre lequel chacun peut appuyer son écriture, pendant les temps si difficiles de la première édification, pendant cette période cruciale où on se prouve à soi-même qu'on est capable d'écrire. Une fois cette preuve effectuée, ils n'auront plus besoin de moi et même si ce n'est pas le cas, je considérerais mon devoir envers eux comme accompli. Mais pendant le temps nécessaire, je suis là. Je n'ai pas de solution miracle à offrir. Le chemin, chacun est seul à le définir pour lui-même, puis à le parcourir. Un écrivain, c'est quelqu'un qui est capable de présider à son propre accouchement. Les gens qui viennent en atelier, souvent, la plupart de ce qu'il faut pour être écrivain, la seule chose, c'est qu'ils ne savent pas encore présider à leur propre accouchement. Et donc l'atelier, c'est le lieu où on les aide à accoucher de leur texte et ce faisant, ils accouchent d'eux-mêmes comme écrivains aussi. Parce qu'une fois qu'on l'a fait tout seul, en général, on est capable de le refaire tout seul. J'ai pensé à tous nos films commencés et jamais terminés. Tu t'en souviens ? À toutes ces pages écrites pour susciter l'envie et expliquer la nécessité de soutenir tel projet. Toute cette attente avant de prendre notre caméra stylo, aller dehors et vivre un moment parfait. Je vais animer un atelier et je m'y rends avec accablement. Sur le chemin qui mène à mon gagne-pain, ma serviette pèse des tonnes. Je l'ai remplie de livres afin de me rassurer. Moins j'ai envie d'y aller, plus je trimballe de textes. Le cas échéant, ils suppléeront à mon insuffisance, à mes forces qui diminuent. Leur énergie est là, intacte, déposée une fois pour toutes entre ces pages. La mienne s'épuise à accompagner des gens, année après année, sur le tortueux chemin de l'écriture. Alors, tu vois, je me fiche que ça ne marche parce que ça ne marche pas. S'il faut des pelotons d'exécution, s'il faut tuer tous ceux qui s'opposent au pouvoir des soviets et du peuple alors qu'on les tue tous. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que je me plaignais tout le temps. Maintenant, je passe directement à Lydia et Sergei. Au moins, je gagne du temps. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui change. Je consacre une demi-heure à écrire des trucs et il n'y a rien qui change. Là, je me suis dit qu'il y aille ce dispute. Donc, tu travailles plus efficacement. Oui. Tu vas continuer à travailler pendant les vacances. Oui, sauf mon petit escape à New Yorkais. Il y a des galages horaires inclus. Je ne sais pas si je vais y arriver là-bas. Je vais peut-être essayer. Je ne sais pas, je vais faire immigrer Solokov. Il va aux Etats-Unis. Un petit passage à Elie Saïland. Voilà. T'as été bien les trucs historiques. Elie Saïland, c'est très beau mais est-ce que vraiment en plus, c'est des tas de photos, ça te plonge au moins dans une ambiance historique. Dans cette période de l'immigration. Oui, oui. à un moment donné, c'était avant que j'ai publié mes deux derniers livres. Quand j'animais les ateliers, j'avais l'impression d'être un prêtre qui a perdu la foi et qui continue de dire la messe pour des gens qui y croient encore alors que lui-même, il ne croit plus du tout en Dieu. C'est-à-dire, je ne croyais plus à l'atelier, je ne croyais plus à la possibilité qu'on pouvait, comment dire, par l'atelier, mener des projets à leur terme, à bien, etc. et en fait, après, j'ai publié mes livres et bien sûr, après, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Mais j'ai eu un moment comme ça de... J'ai perdu la foi pendant un temps. Ça ne se voyait pas, je crois. Je continuais à lire la messe avec régularité. C'était bien ? Oui, c'était cool. J'ai visité Ellis Island et le portail de l'émigration des Russes. Une fois, je n'oublie jamais de bosser. Non, c'était un moment de voir tous ces noms. Et puis, des photos et des témoignages. Je l'ai fait. À mon âge, la position qu'on me laisse dans la famille a un relant de relégation. Au travail aussi, d'ailleurs. il faut arranger ça. Je vais faire un livre d'auto-promotion. Ce qui m'a gênée dans cette proposition, c'est l'intimité que ça m'obligeait à sortir. Ce qui m'a surpris. Je veux dire... Et donc, ça a été... Bon, puisque c'est de l'intimité, je mets du jeu et on n'essaye même plus de faire semblant qu'il y a un personnage. Pour nous, le texte assumé de cette façon-là, c'est-à-dire je parle en mon nom et je dis qu'il y a une relégation, il a une force qui est complètement différente. Et donc, cette semaine, tu as écrit ? Oui, j'ai écrit par un de trucs, mais je n'ai pas le temps de taper. je ne peux pas vous donner un livre. Au début, ça sort un, ça fait trois, ça fait quatre pages. Après, ça fait deux pages. et puis après, ça fait une page. Là, on est pas mal, ça, déjà. Plus ça, j'ai remarqué, plus on coupe, mieux c'est. Mais comme en plus, là, j'ai vachement marre en ce moment. Je trouve, je galère vachement, plus encore qu'au début de l'année, tu vois. Je me bloque un peu, je ne sais pas, et du coup... Peut-être parce que tu veux absolument écrire dans ton projet. Ben, ouais, je vais l'arrêter parce que vraiment, j'en ai marre. Ouais. Laisse-toi l'écrire ailleurs. Ouais. pour retrouver de la fraîcheur. Ouais. Et puis, tu reviendras éventuellement. À la bite joyeuse, ce serait un titre pour quoi ? Pour quoi ? C'est pas le bocal qu'il faut changer, c'est le cornichon. changer le corps et les nichons. C'est ça la solution. Elle aime les jeux de mots et les mots des jeux. Elle se roule dans la langue comme dans des langes. C'est une amoureuse du corps des lettres. Elle ne s'arrête jamais. Sa plume est nymphomane. Elle ne sait pas d'où cela vient, mais elle le prend comme une mystérieuse surprise donnée avec la vie chaque jour où elle écrit. Oui, en tout cas, on tient bien les deux filles de ton projet, c'est-à-dire à la fois le sexe et la langue en réalité. C'est là où tu réussis à formuler peut-être le lien. À la bite joyeuse. Je ne suis pas seule mais seule. Non, comme titre, non. 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 Si l'animateur est dans une relation positive, les participants peuvent être aussi autorisés à réussir. Ce n'est pas toujours le cas puisqu'au contraire, il y a des fois où la réussite du maître est un obstacle sur la route de l'élève. Il y a aussi des animateurs qui se vivent dans l'échec et qui, en se vivant dans l'échec par rapport à leur propre écriture, d'une certaine façon, condamnent aussi les participants de leur atelier à échouer. Tu vois, c'est genre vous êtes ici parce que, moi je suis ici parce que je n'ai pas réussi à être un écrivain et vous, vous êtes ici parce que vous n'y arriverez pas non plus. Le servant Le servant leur amène une autre goutteille de vin dans un seau à glaçons. Bientôt, il leur dépose leurs assiettes de truites saumonées aux chorizos et poivrons rouges. Il sent monter en lui la colère à mesure que le piquant du chorizo se diffuse dans son palais. La colère contre cette femme qui l'a trahi, qui n'a pas soutenir son engagement, qui s'est laissée émouvoir comme une jeune colligienne, qui se laisse emporter par une passion égoïste, un coup de folie complètement immature, qui n'hésite pas à détruire Je vais peut-être essayer de le reprendre en complétant un peu. Moi, à un moment, j'ai cru que c'était Vivantine qui... J'en détache un peu de tout ça parce que... Oui, mais n'empêche que là, moi, pour moi, ce personnage... On ne va pas tracher comme ça, la grande fille. Je l'en retache... C'est des copines comme elle fait l'ambiance. Oui, oui, je suis désolée de t'empêcher avec ça, mais moi, à un moment, j'ai cru que c'était Vivantine, là. C'est ce que je lui ai dit, c'est au retour de la schram, quoi. Ah ben voilà, on retourne de la schram. Eh ben non. Elle ne veut pas foutre lui la peine, la chram. Moi, j'ai le sentiment que Marina avance très bien dans son projet et je pense aussi que le projet de Cécile a pris un gros coup de l'accélérateur. Il s'est beaucoup ancré, il est devenu beaucoup plus concret, beaucoup plus solide. Anne-Gaëlle et Nicole continuent un peu de chercher. Et Chantal, bon, Chantal, elle a identifié son projet. Je pense qu'elle n'a pas encore l'énergie de s'y mettre. Tu sais, moi, j'ai quitté l'éducation nationale à un moment donné parce que je n'arrivais pas à enseigner et à écrire en même temps. J'ai eu le sentiment que c'était absolument nécessaire pour moi de faire cette rupture-là dans ma vie et que si je n'avais pas été capable de la faire, je n'aurais pas été capable d'écrire non plus. C'est comme si l'écriture, ça nécessitait aussi d'être capable de, je ne sais pas, soit d'affronter le danger, soit d'affronter ce qui nous fait le plus peur, peut-être que c'est ça tout simplement. Je pense que si Chantal écrivait vraiment le texte qu'elle a à écrire, je veux dire, elle en verrait tout balader. Un jour, quelqu'un m'a aidée à accéder à l'écriture. Par la suite, on m'a proposé de jouer ce rôle-là à mon tour pour les autres. Je sais à quel point c'est utile, je sais aussi que j'en suis capable. Alors sans plaisir, avec angoisse souvent, avec fatigue et dégoût parfois, je le fais. et alors toi, tu vas te mettre à suivre l'atelier quand ce sera fini, le film, ou pas ? Je le fais, Marianne, cet atelier. Avec ta proposition de faire un documentaire qui décrive ce lieu d'apprentissage, j'ai appris à écrire mon premier film. On peut commencer à tout âge. Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut être vieux. Les vieux regardent Question pour un champion. Un vieux, c'est laid, c'est sourd, ça met des lunettes et ça chante faux. Les personnes âgées se sentent délaissées. Elles vous reprochent presque toujours de ne pas venir les voir assez souvent. La vieillesse est une tranche de vie inutile. Si vous plongez, il faut me le dire, la sexualité des vieux, ça n'existe pas sinon c'est dégoûtant. Un vieux, ça ne s'intéresse qu'à lui-même. Si après 60 ans, tu n'as mal nulle part en te réveillant, c'est que tu es mort. Ça marche super bien. Super. Ah ouais. Presque chaque phrase, tu pourrais la déployer. Ça marche bien, les vieux veulent que les repas soient servis à l'heure. Tu fais une espèce de dénumération d'idées reçues. Oui. Question pour un champion d'Éric le fur et de l'idées reçues et puis un peu réalité aussi. On est entre les deux. Comme toujours dans les clichés, il y a un fond de vérité quand même. C'est bien parce que du coup, ton texte, il est offensif. Tu vois, il est pugnace. Là, tu y vas plus méchamment et dans le fond, c'est plus jouissif pour le lecteur. Ah ouais. Ouais, c'est plus savoureux. Je ne sais pas. Oui. Ma curiosité n'est pas assouvie. L'envie d'écrire sur toi ne m'a pas quittée. Il est là, le fil qui me retient à toi lorsque je songe à interrompre cette relation. Tu ne me quittes pas parce que tu espères réussir à écrire un jour grâce à moi. Je ne te quitte pas parce que je veux finir le texte entrepris dont tu es la matière et la muse, la trame et le fil directeur. J'espère que tu aimes cette musique. j'ai lu quelque part que Sati avait inventé le mot gnosienne pour nommer le type de composition qu'il avait créé. Tu as réussi à venir à ce dernier atelier pour y filmer tes dernières images. Elles resteront les premières dans ce nouveau lieu. Moi, je voudrais inventer un mot pour décrire ce que l'on doit à un ami qui est mort. Un être disparu trop tôt et avec lequel on aurait voulu vivre encore des moments, partager des projets, discuter et rire encore un peu. Avec lequel j'aurais voulu encore passer du temps. Bon, ben, pas de nouvelles de Chantal. Il ne demanderait pas de toute façon. Pour ça, la famille, ce n'était pas sûr. Il prendrait des circulations pour qu'après le péril, il fait plein d'autres. Elle nous avait dit que l'année prochaine, elle n'était pas sûre de venir, mais aujourd'hui, elle devait venir. Bah oui, il semble aussi. La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs. Jacques Brel est mort. De Jacques Brel, on avait des tas d'images, des souvenirs d'adolescence liés à des chansons. Ce déferlement physique de l'ovation quand il chantait Amsterdam à l'Olympia en 1964. Mais tout cela va disparaître. Le temps va passer. On entendra d'abord beaucoup de chansons de Brel, beaucoup de mages, puis un peu moins et jusque presque pas. Mais chaque fois, le val d'autoroute au moment de la nouvelle reviendra. C'est absurde ou magique, mais on n'y peut rien. La vie fait son film et le pare-brise de la voiture peut devenir un écran, l'autoradio, une caméra. Alors voilà, ce que je vous propose d'écrire, c'est un moment de télescopage pour l'un de vos personnages, c'est-à-dire que ce moment où la vie fait son film pour lui. C'est au Canada. Musique ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ...